100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 On accueille aussi à côté Damien Souillé Damien qui a couvert la conférence de presse La première conférence de presse de Joe Worcet En début de semaine Et qui va nous raconter tout ça Dans cette émission on vous fait gagner vos places Pour le match contre Worcester C'est samedi à 14h C'est en Challenge Cup Worcester Un club anglais On va dire Worcester Je crois qu'on dit Worcester C'est un peu comme le Leicester On dit pas Leicester Castra, OCB718 Voilà par SMS évidemment Pour gagner vos places pour le match Alors évidemment la grosse actu de cette semaine C'est l'arrivée de Joe Worcet Alors d'abord Damien Je voudrais que tu nous racontes un petit peu T'as couvert la conférence de presse T'as pu parler avec lui C'est quoi le message de l'entraîneur anglais ? Et bien il vient pour Apprendre à retrouver les fondamentaux De la défense à casse On sait que c'est le problème C'est la 13ème défense du top 14 Cette année Alors que c'était une des forces Du castrolympique avant Il revient vraiment pour trouver les fondamentaux Vraiment travailler les montées défensives Vraiment le secteur défensif Ça va être son rôle premier dans le staff Il fallait changer quelque chose Florian Thomas Sur la défense On arrive au premier tiers de saison Déjà il fallait faire quelque chose C'est vrai que cette année En attendant ça prend beaucoup d'essais Sur les matchs Que ce soit à domicile ou à l'extérieur Et c'est vrai que l'an dernier Un petit peu moins Donc c'est sûr qu'il y a des choses à changer Alors on ne va pas tout révolutionner Mais voilà c'est vrai que peut-être D'amener un petit peu de structure défensive Et aussi peut-être une méthode un peu différente Anglo-saxonne Ça peut peut-être nous amener Donc voilà Après il ne faut pas qu'on oublie Que c'est nous qui sommes sur le terrain Et c'est à nous de se responsabiliser C'est-à-dire qu'on a quasiment le même groupe Que l'année dernière Et aujourd'hui Ce n'est pas normal On est responsable Que la défense ne soit pas bonne Nous les joueurs Oui parce que Excuse-moi Parce qu'il y avait un entraîneur Il y a un entraîneur Avant cet anglais Il y avait un entraîneur Responsable de la défense Stéphane Prosper je pense Oui alors là c'était Patrick Furey Qui s'occupait de la défense Mais voilà c'est vrai que Nous sur nos montées défensives Sur ce qu'on fait Sur ce début de saison Nous les joueurs On est les premiers fautifs Donc voilà à nous de régler ça De travailler peut-être Avec différentes méthodes Mais voilà On a un bon espoir Ça va rentrer dans l'ordre Et voilà Donc l'arrivée d'un nouveau staff Avec sa façon à lui de faire Voilà ça va nous apporter T'en attends quelque chose De ce style là Toi aussi Thomas L'arrivée de Joe Worsley Ça peut relancer un petit peu Une dynamique dans le groupe Ouais bien sûr Enfin voilà on a vu Les statistiques défensives Elles ne sont pas en notre faveur C'est vrai que quand on commence Un match avec 20 points de retard Souvent depuis le début de la saison C'est compliqué Et on court après tout le match Donc voilà Je pense que c'est une bonne chose Il apportera ses qualités C'est ce qu'il sait Par rapport à cette défense Et voilà Tu as pu parler avec lui Damien Il va changer quoi Joe Worsley ? Il a beaucoup parlé D'implication Oui il était Enfin j'ai pu assister A son deuxième entraînement Ce mardi Il était vraiment très impliqué En fin d'entraînement Surtout Vous avez travaillé Les montées défensives Vraiment une défense Un peu plus âpre Je pense qu'il va apporter Un petit peu ce style anglais Aussi Qui est vraiment différent Un petit peu du style français Où c'est beaucoup plus dur En défense Et c'est une base Vraiment du rugby En Angleterre C'est vraiment la défense La défense Et peut-être Retrouver les fondamentaux Défensifs Pour ensuite repasser A l'offensif Et ne plus partir Justement avec 20 points De retard à chaque match Au bout de 20 minutes On a l'impression Que c'est un mal très français Que d'être obligé De faire appel A quelqu'un de l'extérieur Surtout pour la défense On l'a vu avec même L'équipe de France On a l'impression Qu'il faut vraiment Avoir un discours Peut-être un petit peu plus Je ne sais pas Sévère Ou qui viennent de l'extérieur Pour peut-être Les choses Parce que Ce que vous en pensez Par rapport A ce changement C'est quelqu'un de british Qui a une autre culture Que nous Et pour la défense On a l'impression Que ça peut-être Correspond mieux Au français Au latin Le truc c'est que Aujourd'hui On a assez peu De recul Il est arrivé En début de semaine Donc c'est vrai Que Les systèmes défensifs Restent les mêmes Avec différents styles De défense Mais voilà Peut-être sa façon De communiquer Peut nous permettre De changer De trois trucs Qui vont au final Faire beaucoup de choses Parce qu'au final Ça ne tient pas à grand chose Il y a des séquences Sur les matchs Où on arrive à tenir Et il suffit D'un ou deux dérapages Dans la défense Ou des initiatives individuelles Pour que des fois On se fasse braquer Donc la défense Ça tient aussi A peu de choses Donc on va voir Avec les semaines Qui vont venir Voilà l'évolution Qui va pouvoir y avoir Mais voilà Il n'y a pas De révolution Non plus Il a été présenté Damien Par Mauricio Regardeau Lors de la première Conférence de presse Cette semaine Il en dit du bien Mauricio aussi Il dit que c'est une très bonne chose Cet arrivé Exactement C'est d'abord Mauricio Qui a pris la parole Lors de la conférence de presse Il a indiqué Le plaisir De travailler Avec Joe Worsley Et ensuite Il a parlé D'une personne importante Dans le staff Et pas d'une recrue Pour recruter Parce que ça va mal C'est vraiment une recrue Qui doit apporter C'est quelqu'un Avec toute son expertise Qui doit arriver Au club de Castro-Olympique Et maintenant Il va travailler Sur les fondamentaux Comme je l'ai dit Et il n'y a plus qu'un Entre guillemets Il n'y a plus qu'un C'est la partie la plus facile Vous êtes deux joueurs Florian et Thomas Qui n'avaient pas encore Trop joué Depuis le début de la saison En tout cas Il y a une rotation Qui s'effectue Est-ce que L'arrivée aussi D'un nouveau membre du staff Ça peut rebattre un petit peu Les cartes pour vous Un nouveau regard Sur la rotation Sur le groupe Thomas par exemple Tu penses Que ça peut changer Quelque chose là-dessus ? Peut-être Après Je pense que voilà Mauricio et Stéphane Vont garder Le fait de faire leur équipe Et puis voilà Lui Joe Worsley Vient surtout Pour la défense Donc Je pense que peut-être Qu'il apportera Quelque chose aussi Sur la feuille de match Mais J'en sais trop rien Par rapport à ça Ce qui est intéressant C'est dans vos discours Parce que Là Il n'y a pas le feu Au lac Au sein du Castro-Olympique Ce n'est pas le stade français On a changé On a juste Non mais voilà Peaufiner quelque chose Dans le staff Mais ce que tu disais Florian C'est que Effectivement C'est les joueurs Premiers responsables Et tout va partir Des joueurs Donc A partir du moment Où ça On l'a quand même En tête Ça va être plus facile A corriger Les petits détails Qui font que On aurait aimé Que ça se passe un petit peu mieux De début de la saison Pour le CO C'est clair Au final Les matchs Qu'on gagne On les gagne de peu Mais si on regarde Les contenus Des fois des premiers mi-temps Ou notre contenu offensif Il n'est pas si mauvais que ça C'est à dire Qu'on est capable D'imposer des séquences Aux adversaires De marquer des essais Des fois On ne co-critise pas autant Qu'on devrait Mais en fait C'est la défense Notre défense Qui est assez fébrile Aujourd'hui Qui fait qu'on prend des essais Et qu'on peut perdre les matchs Mais si on regarde Notre efficacité Au pied Avec nos buteurs Qui sont en réussite Et notre efficacité offensive Il suffit Qu'on réduise Le nombre d'essais encaissés A un Deux maxis par match Pour faire des contenus Qui soient beaucoup plus favorables Et qui Ne laissent pas penser Que le club est en difficulté Tout ça Bien sûr Au final On n'est pas tant en difficulté Que ça Le jour Où notre défense Sera bonne Il n'y aura pas de soucis particuliers Et telle sera la mission De Joe Worcester On va évidemment Suivre tout ça 100% C'est où on vous rappelle Que vous jouez avec nous On vous fait gagner Vos places Pour la rencontre de samedi C'est de la Challenge Cup C'est à 14h C'est Castre Worcester Comment on gagne Ces places de choix Si vous avez la bonne prononciation C'est pas gagné Worcester Par SMS Castre OS 7 17-18 Vous avez jusqu'à la fin de l'émission Pour jouer Tentez votre chance Combien il y a de places Pour le match de samedi Deux On fait gagner deux places Quatre Allez Quatre Allez on fait gagner Quatre places Allez ça me fait plaisir Un mot Avant de se pencher Sur Worcester On revient avec vous Sur le match contre Newport Thomas forcément Déception Parce que ça a été un scénario Qu'on n'attendait pas forcément Qu'est-ce qui s'est passé Vous l'avez vécu comment Le match Déjà On avait mis l'accent L'accent sur l'entame de match Et au final Au bout de 20 minutes On perd 21 à 3 Donc après c'est compliqué D'exister En plus surtout que Newport S'est accroché Vraiment jusqu'à la fin On a vu que quand même On a été dominateur Dans plusieurs domaines Sur l'occupation Sur la possession de ballons Sur tout ça Et le problème C'est qu'on n'arrive pas A gagner un match A cause de cet entame Qui nous fait défaut C'est quoi le discours Entre vous Suite après ce match Florian On se dit quoi Par rapport à la coupe d'Europe Que c'est déjà Ça va être compliqué Aller chercher la qualification Au contraire On peut se remobiliser vite Comment vous Qu'est-ce que vous en pensez Vous Ben voilà On avait la chance De jouer ce premier match A l'extérieur C'est-à-dire que C'est pas définitif C'est un joker Qu'on a grillé Mais rien n'est perdu Pour autant On sait qu'il faut Tout gagner chez nous Et il faut gagner Un voire deux matchs extérieurs Donc c'est sûr Qu'aujourd'hui On n'a plus le droit A faire de faux pas Et ça commence Notamment par samedi Il faut absolument gagner Mettre du contenu Ça va nous permettre aussi De retrouver de la confiance Dans notre jeu Voilà On prend les matchs Les uns après les autres La qualification On en parlera Après Si ça doit Si ça doit venir Mais déjà Premièrement Retrouver de la confiance Dans notre jeu Se faire plaisir Gagner les matchs Et après Si quelque chose Est allé chercher Il faudra y aller A l'extérieur Que ce soit A Worcester Ou en Russie Mais voilà Prenons les matchs Les uns après les autres On a déjà Beaucoup de travail Et à faire Et voilà C'est comme ça Qu'on va réussir A se construire Alors très dur De parler de ce match Parce que J'ai regardé Sur mon bon vieux Télé 7 jours Dragons Castres J'ai pas vu Où c'était diffusé Donc j'ai pas vu le match Mais j'ai vu De la H-Cup Des matchs de challenge européen Je trouvais que c'était Allé peut-être Un petit peu plus difficile Que l'an dernier En tant que club français S'imposer à l'extérieur En terre britannique C'est pas par Allé Vraiment Goût De dire Que l'arbitre britannique Est pas bon Ou n'aime pas les français C'est qu'il y a vraiment Un arbitrage différent J'ai trouvé Que le top 14 Est-ce que Vous avez été surpris Par rapport à ça aussi Sur ce premier match L'arbitrage De la H-Cup De la coupe d'Europe Du challenge Différent vraiment Du top 14 Est-ce que Oui ou non ? Moi non Pas spécialement Ouais effectivement Après on sait Que c'est différents Arbitres Donc déjà C'est pas toujours Des arbitres français Et puis Cette politique De la coupe d'Europe Est une politique Qui privilégie le jeu Les arbitres Ils arbitrent Véritablement à trois C'est à dire Qu'ils échangent beaucoup Alors Bon on analyse pas Spécialement Trop l'arbitrage Mais c'est un arbitre C'est un arbitrage Voilà qui favorise L'attaque Qui aime le jeu On regarde beaucoup Effectivement les défenses Et voilà Et donc C'est vrai Qu'il y a des adaptations Peut-être par rapport Au top 14 Mais voilà Aujourd'hui Bon L'arbitrage N'a pas C'est pas l'arbitrage Qui a fait la différence Ce week-end Que sur le match Tu le saurais Si t'avais regardé le match On l'a vu quand même Il a été diffusé On a pu le voir Tu me diras comment Tu m'as pas invité à la maison C'est l'interception Notamment qu'on fait mal aussi Il y a Pour toi Je pense à toi Notamment Thomas Sur cette coupe d'Europe Sur la rencontre Adolescide contre Borser Il y a du temps de jeu A aller chercher aussi Avec cette coupe d'Europe C'est important Même pour toi De jouer aussi On dit souvent La coupe d'Europe Même la petite C'est toujours Peut-être souvent un niveau Un peu au-dessus Du top 14 J'imagine que pour Pour toi Il y a de l'intensité De l'expérience A aller chercher Sur ce genre de rencontres Ouais ouais Complètement C'est sûr Après quand on est compétiteur On aimerait jouer Tous les matchs Mais voilà Se contenter aussi de ça C'est très bien On a vu ce week-end Quand même que Dès que Newport Met de la vitesse Dans son jeu Ça va vraiment vite Et par rapport à ça Il y a moyen de De bien bosser De bien bosser De s'améliorer En me faisant des matchs Comme ça Donc ouais ouais Pourquoi pas Pourquoi pas jouer Des matchs comme ça Et progresser Il y a Florian Qui est un ancien Du Castrolympique Toi t'es encore Encore un petit nouveau On peut te le dire T'es déjà un ancien Florian finalement Je sais ça fait mal Comment ça se passe Toi Thomas Ça y est L'intégration T'es bien arrivé Tu te sens pleinement Dans ce Castrolympique Ouais ouais Pleinement Je connaissais déjà Quelques-uns Flo d'ailleurs En faisait partie Donc voilà Ça m'a facilité Aussi l'intégration Et voilà Tout se passe bien Je suis très content D'être ici Avec pas le début de saison Au niveau des résultats Peut-être Que t'imaginais Non mais sûr Sportivement C'est vrai que Ça fait un peu râler Surtout qu'on a Un sacré groupe De joueurs Donc Donc ça fait un peu râler Mais bon Je me fais pas de soucis Pour la suite Florian toi Qui connais bien Ce groupe justement Qui connais bien Qui a l'habitude Qui a du recul Sur le club Sur sa capacité A traverser Les phases Un petit peu de turbulence Aussi T'es confiant Pour la suite de la saison Tu penses que Ça va être Il va falloir batailler Toute la saison Ou tu penses qu'on va On va en sortir De cette espèce de Marasme Je sais pas si c'est le mot juste Mais en tout cas De cette période Un peu délicate Oui oui Evidemment que J'ai bon espoir On a un groupe Qui est à 80% Constitué de joueurs Qui a été champion de France Donc aujourd'hui C'est vrai que C'est pas parfait ce qu'on fait Mais voilà Je pense que Les joueurs Il faut aussi Qu'on se responsabilise Il faut que Voilà Qu'on prenne Nos responsabilités Qu'on soit sérieux Qu'on aille tous Dans la même direction Et puis Ça va le faire La saison est longue On est au tiers de la saison Voilà Donc il y a quelque chose Qui est en train D'être amené Sur la défense Peut-être Un nouveau style De travail À ce niveau-là Qui peut peut-être Redonner une nouvelle Dynamique défensive Et qui comme je vous disais Tout à l'heure Aujourd'hui ce qu'on fait Il y a des choses Qui sont intéressantes Tout n'est pas jeté Le jour où on arrivera A conserver un peu plus Ses ballons Et à prendre moins de points On sera une équipe Qui sera dangereuse Donc voilà Il ne faut pas S'alarmer aujourd'hui Il faut juste Qu'on travaille bien On a des semaines importantes On n'a pas de temps à perdre Ça c'est sûr Donc il faut qu'on travaille bien Et puis petit à petit Espérons qu'il y ait une dynamique Qui se mette en place Et qui fasse que dans 3-4 mois On n'entende plus parler De ce début de saison Et qu'on l'a oublié Et c'est possible Parce que Si vous vous rappelez Quand on a été champion de France On a eu un début Un début relativement difficile Donc voilà Il ne faut pas Il ne faut pas s'alarmer Et puis Je pense qu'il faut rester optimiste Dans les têtes Ce n'est pas très bon D'être pessimiste De regarder vers le bas Voilà On a un groupe Qui est composé De bons joueurs On a de la jeunesse Qui arrive Avec Thomas Avec des jeunes joueurs Plein d'avenir Qui vont amener Cette fraîcheur au club Et la rotation Qui est mise en place Aussi par les coachs Fait que Tout le monde a eu Temps de jeu Et fait qu'aujourd'hui Ça va porter le club Vers l'eau Donc il faut qu'on continue Je viens travailler Voilà Le plus dur avec Le 10% Moi je suis galvanisé Mais ça y est On joue un champion de France Cette année Non mais le plus dur C'est quasiment le plus dur Avec Kast C'est être dans les 6 Parce qu'une fois que Kast Et dans les 6 Là c'est open bar C'est vrai que chaque année Le plus dur c'est d'y être Mais une fois que Kast Je pense que c'est Véritablement Un club qui fait peur A tout le monde Florian a cassé le casque Alors ce qu'a expliqué Florian Ce sera notamment Le travail de Joe Worsley Je voudrais voir Si vous avez bossé Votre Worsley Un petit peu Est-ce que vous connaissez bien Le nouvel entraîneur De la défense Du casque olympique Par exemple Il a effectué Toute sa carrière de joueur Dans un seul club Est-ce que vous savez lequel ? En Angleterre ? Ah oui c'est vrai C'est une bonne réponse Ça a été l'homme D'un seul club Ah le Queens ? Il a passé quasiment Une quinzaine d'années Dans le même club Les Wasps Il a joué au London Wasps Combien de matchs Est-ce qu'il a joué Avec les Wasps Allez à une dizaine près Est-ce que vous savez Combien de matchs Il a joué pour un seul club ? 250 Putain c'est pas mal ça Je l'ai pas dit J'ai pas dit le mot 250 Quasiment ouais Il a joué 275 matchs Ah oui Avec les Wasps Combien de sélections En équipe d'Angleterre Pour Joe Worsley ? 50 ? 72 ? 72 ? Ouais moi j'étais dans les 50 Non les uns 78 sélections En équipe d'Angleterre Pour Joe Worsley Combien il a gagné de crunch ? Un titre de champion J'ai bien gagné les crunchs Un titre de champion du monde En 2003 Une finale en 2007 Donc c'est pas Le perdre l'année Combien de titres De champion d'Angleterre ? Avec les Wasps Pas énorme 2 Maxi ? Pas énorme 2 C'est déjà bien J'aurais dit 2 moi aussi Il a 4 4 titres de champion Et combien de tournois Destination a remporté ? Tiens avec les Anglais Il a remporté 3 3 tournois Exactement Allez pour terminer Est-ce que vous connaissez On va voir ceux Qui sont allés voir Sur l'affiche Wikipédia Est-ce que vous connaissez Son nom complet A Joe Worsley ? Pas du tout Vous l'avez pas ? Joseph Paul Richard Worsley Voilà Vous avez appris des choses Et oui dans 100% CO On se cultive Et oui Ça fait plaisir Si je peux aider Alors juste Si j'arrive à récupérer Le petit papier Je vous donne Le programme Le temps de retrouver Le petit papier Je retrouve pas Au 7 17-18 Pour aller voir Le match de samedi Voilà Il y a des matchs Jourés dimanche à 14h Voilà c'est ça que je voulais vous dire Pour voir jouer les équipes De l'association Du Castro Olympique Et donc pour gagner vos places Pour le match Samedi 14h Contre Worcester On fait Castrain par SMS Au 7 17-18 Merci beaucoup messieurs D'avoir été avec nous Bonne soirée Bon match pour ce week-end Et à très bientôt Merci à vous Merci à vous Merci ciao La suite avec 100% Tube Juste après ça Plus de 100% Tube Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada